Salutez sur AntoFamily, j'espère que tu te portes bien, et bien écoute moi ça va à merveille, je suis très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Vous devriez savoir que Ferrigola, après sa sortie de prison, nous a proposé une chanson libérée, jusque là la chanson n'est pas encore assez publiée, c'est difficile à trouver sur toute la plateforme libérée d'après ce qu'on m'a dit, et moi j'ai essayé de mener quelques enquêtes, quelques recherches, mais jusque là ça n'a rien donné. Je pense nécessairement qu'après ces longs moments de silence, Ferrigola doit faire le chose à la bien cette fois-ci, c'est-à-dire mieux s'organiser. Avant, ça a été un peu, on va dire, de l'amaterisme un tout petit peu, il y a certaines mauvaises langues qui pourront me qualifier de mauvais, d'être, on va dire, un pro-phalip ou pas, mais je reste, on va dire, une église au milieu du village, j'essaye toujours de me centraliser pour ne pas avoir de parti pris d'ailleurs. Mais, ce que je remarque, ce que je constate, c'est que l'entourage de Ferrigola ne fait pas preuve du professionnalisme, voyez-vous. La personne qui nous a autant habitués aux choses carrées, aux choses organisées, ce n'est que fallible ou pas, sans parti pris on va dire. Au jour d'aujourd'hui, un tout petit peu, en fait, c'est référé à Kofi Olomide, puisque depuis longtemps, depuis jadis, il est toujours là, il est toujours présent. Ce sont là les exemples également que notre artiste bien-aimé Ferrigola, à la voix angélique, à la voix, on va dire, pentatonique, à la voix mélodieuse, doit impérativement calquer, copier sur ces deux-là, pour mieux asseoir son influence, pour mieux asseoir son univers musical. Au jour d'aujourd'hui, il nous a ramené la romba-trappe. D'ailleurs, avant qu'il ne soit incarcéré, pour une certaine affaire, dont jusque-là, nous attendons toujours une, on va dire, un point de presse, bien évidemment, une rencontre journalistique, pour qu'il nous parle de ce qui s'est réellement passé, puisqu'il y a tellement de spéculations, personne ne maîtrise, on va dire, l'affaire, personne ne sait ce qu'il y a réellement, voyez-vous. Et là, il est sorti de prison, il y a, c'est là, pratiquement une semaine et quelques jours, jusque-là, silence radio. Il y a certains, simplement, on va dire, de ses collaborateurs, qui ne cessent de multiplier des interviews, qui ne cessent de multiplier des émissions, sans pour autant nous ramener l'essentiel, au fait. L'album, Dynastie, a vu le jour, je dirais, a été offert au public, et déjà dans le bac, depuis près, on va dire, ou soit plus d'un mois. Jusque-là, il n'y a que quelques chansons, qui ont fait leur bon bout de chemin, et on n'a plus jamais revu la même sauce, la même niaque, la même force, du début, voyez-vous. C'est qui est un peu triste pour l'artiste. Vous qui êtes gaulois, vous qui soutenez la musique de Ferregola, faites en sorte de promouvoir, pas la polémique, de promouvoir, pas les à-côtés, mais la musique véritable, l'essentiel. C'est dont l'artiste a réellement besoin pour exploser. Au jour d'aujourd'hui, Ferregola n'est plus à présenter, puisque c'est un artiste qui a tout prouvé. C'est un artiste qui maîtrise la rumba, c'est un artiste avec sa voix qui fait faire de grandes choses. Mais c'est à quoi on s'attend toujours. C'est pourquoi Ferregola exerce la musique jusque-là, ce n'est pas accompli à 100%. Nous sommes toujours, on va dire, à 40 à 50% de toutes ces potentialités, on va dire, de tout ce qu'il peut nous donner, on va dire, voyez-vous. Et nous, on aimerait à ce qu'il explose encore plus. Raison pour laquelle, je vous demande à vous, passez même le message à son entourage, à ses bureaux et tout, comme on l'a dit, de professionnaliser, de vendre leurs produits comme il le faut, voyez-vous. Détenez même de chaînes, il n'y a que Falipoupa qu'on retrouve plein, plein, plein de jeunes, plein, plein, plein de gars sur cette plateforme YouTube qui parle, qui détiennent, on va dire, de chaînes qui parlent uniquement de Falipoupa. Des sorties médiatiques, de concerts, de réactions concernant de clips, de réactions concernant des émissions, de réactions concernant de plateau télé, tout ça, là, fait la force, contribue à vendre encore plus l'image de l'artiste. Alors que du côté Ferregola, il n'y a pas tout ça. Du côté Inosby, on le sent. À présent, il y a une certaine latence, il y a, on va dire, un certain, je dirais, avenement carrément, hein, de ce genre de personnes qui font de pages, qui font de chaînes spécialement pour parler du jeune leader, voyez-vous. Et ça, c'est peu. Combien même, il y a certains journalistes qui ont pris partie depuis pour un artiste X, un artiste Y, mais il devrait y avoir des gens qui parlent uniquement, alors uniquement au nom de cet artiste Ferregola pour que sa musique prenne réellement la place voulue, on va dire, dans la musique angolaise. Pourquoi pas à travers l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde également, voyez-vous. C'est ce qui est très, très, très important. Le polémique à Débal, on essaiera toujours de comparer Falipoupa et Ferregola. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce que, je dirais, ils viennent pratiquement de la même école, quartier latin. Bon, quand bien même Ferregola a évolué auprès de Werenson, mais il a intégré à un certain moment au quartier latin. Et depuis ces temps-là, ces gens, ces deux gars, ont pu, on va dire, évoluer de la même manière depuis un certain temps, voyez-vous. Raison pour laquelle, moi, je vous conseille à vous, chers Gaulois, de prendre réellement alors le taureau par les cornes, de pousser votre artiste à rélever les niveaux concernant la communication, concernant la vente de son image, concernant la vulgarisation, on va dire, de sa musique surtout, parce que c'est très, très important. Moi, c'est Vima Oete. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous attendons toujours ses points de presse, nous attendons toujours la prise de parole de Ferregola pour qu'il éclaircisse certaines choses, certaines histoires et qu'il nous revienne en force. Je ne souhaite que le bonheur, je ne souhaite que de grandes choses à ces derniers, parce qu'il le mérite. Ferregola, c'est une pointure dans la musique congolaise. Nul n'est censé, on va dire, herter, occulter, opaquer, on va dire. Son talent, sa musique et surtout son univers. Donc voilà, moi, c'est Vima Oete, c'est fait un plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se révoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.